Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Linux, nous allons voir le numéro 23 qui portera sur le menu. Alors là, je vous conseille de vous accrocher parce que ça va vraiment être intéressant. On va faire en sorte de reprendre tout ce qu'on a pu voir des différentes leçons. Alors, on verra les conditions, on verra les boucles, on verra, ça sera les fonctions qu'on a vu la dernière leçon. On va faire en sorte, si vous voulez, tout simplement de créer un menu. Donc, je ferai en sorte de revenir sur les caractères ASCII afin de bien vous expliquer les différentes couleurs que je vous mets à chaque fois au niveau des échos moins eu avec les valeurs qui vont bien. Donc, on a fait en sorte de créer un fichier .color qui est exporté. Tout ça, on va revenir là-dessus pour bien que vous puissiez comprendre ce qu'il en est. Le but sera de faire donc un menu, comme je vous montre au niveau de la photo. Et l'intérêt, ça va être de pouvoir le styliser en premier lieu et ensuite, on va faire celui-ci en trois parties. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant et ça nous permettra par la suite de pouvoir continuer nos exercices en script shell, en continuant à apprendre de nouvelles techniques ou de nouvelles commandes, mais en passant par un menu. C'est exactement ce que je fais à mon travail et c'est la manière la plus, on va dire, simpliste et la plus professionnelle pour que les personnes puissent travailler avec. Donc, sans plus attendre, regardons cela sous Linux. Donc, nous voici sous Linux et comme je vous avais dit, on va faire ça en trois parties. Donc, si on regarde le début du script, on aura toujours le fameux, le dièse, point d'exclamation, slash bin, slash bash. Bon, ça, vous connaissez maintenant, c'est tout simplement pour interpréter le type de shell. Le point avec l'espace color.sh, c'est tout simplement pour interpréter les couleurs. Et après, on fait un écho backcote clear afin d'effacer l'écran. Toujours intéressant d'avoir un écran propre lorsqu'on veut exécuter son script. Donc, si on regarde la partie 1. Alors, la partie 1, si on regarde le début, c'est écho. Bon, là, vous voyez, j'ai fait tout ça des petits dessins. Dites-vous bien que maintenant, on est au graphisme, surtout ceux qui utilisent le Python ou d'autres langages, mais du temps du shell script, ce qui est encore le cas maintenant, puisque nous avons accès qu'à du caractère texte, sachant que peut-être que bien plus tard, je vous expliquerai comment mêler à la fois le HTML et le script shell. Mais pour l'instant, restons au niveau du texte. Il faut faire des petits dessins, des choses comme ça, pour avoir un semblant de menu. Là, je vous montre un exemple que font souvent les développeurs. Enfin, il y a quelques années en arrière, je vous l'accorde, mais vous avez des dessins, vous avez des choses comme ça. Et en fin de compte, on fait ça en mode texte. Donc ici, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a écho, il y a plein d'échos avec écho tapez 1, lisez-moi, 2, calcul, ainsi de suite. Bon, là, tout ça, vous connaissez. Là où ça devient intéressant, là aussi, vous connaissez, mais c'est un RAIN-P, entrez votre choix. C'est-à-dire qu'on va affecter la valeur que la personne va taper. Alors ici, il manque quelque chose, c'est que j'aurais dû faire une condition pour vérifier si la personne tape les bons éléments. Là, c'est toujours pareil, il y a à vous de le modifier, de l'améliorer, pour que celui-ci réponde réellement à vos besoins. Mais tout ça, vous savez aussi faire. Donc, je me suis servi de la fonction ou de la commande case. Rappelez-vous, c'était la leçon numéro 18, où j'expliquais comment cela fonctionne. Je lui dis donc, par rapport à ma variable choix, je dis, ok, si c'est 1, alors tu vas me faire lisez-moi. Donc, j'ai tout simplement fait un écho, lisez-moi. 2, je lui demande de faire un petit calcul. Donc, je crée trois variables, A, B et C. Donc, A égale 3. Faites très attention aux espaces, parce que c'est important au niveau du script shell. Celui-ci, malgré que celui-ci est quand même permissif, c'est-à-dire qu'il accepte certaines libertés, alors vous avez deux façons de dire. Vous avez le code, on va dire, permissif, ou le code strict. Si vous faisiez du JavaScript, vous vous apercevrez qu'à un certain moment, le JavaScript a besoin de code, enfin, c'est-à-dire qu'on code ça en strict. C'est-à-dire vraiment, on n'a le droit à aucune erreur, aucun écart, et ainsi de suite. En script shell, malgré tout, on a le droit à quelques écarts. Donc, comme je vous disais, on aura A égale 3, B égale 5, et C égale, alors rappelez-vous, c'était comment calculer en fin de compte une valeur. Donc, on se sert de la dollar, on met double parenthèse en 30 et fermant, et on met A plus B. Et après, on fait un écho-calcul égal avec la variable C. Et le troisième, alors c'est une multiplication. J'ai simplement dit donner deux nombres, enfin, multiplier ceci. Donc, Rn moins P, nombre 1, Rn moins P, nombre 2. Donc, à chaque fois, on affecte cela à une variable qui s'appelle nombre 1 et nombre 2. Et là aussi, je fais le calcul en mettant un, donc, valeur égale dollar, donc double parenthèse en 30, double parenthèse fermante, nombre 1 fois nombre 2. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Écho, votre valeur, et, et puis là, on met valeur. Chose intéressante, rappelez-vous dans Case, parce que là, on va vouloir quitter le menu. Si vous tapez Q, petit Q ou grand Q, alors vous faites en sorte de le mettre déjà entre guillemets, parce que ce sont des caractères, des strings, on appelle ça, donc des chaînes de caractères. C'est bien pour ça que j'ai mis 1, 2, 3, 100, double cote. Et ce que là, dans le cas de Q et grand Q, je l'ai mis avec double cote. Et je mets écho, bonne journée et à la prochaine. Et le dernier, dans Case, parce que la personne peut taper autre choix, et dans ces cas-là, c'est marqué mauvais choix. Regardons ce que cela donne. Donc là, j'enregistre avant. Pour être sûr, j'ai fait pas mal de modifications. OK. Donc, si je tape 1, on a bien lisez-moi. Donc, ça fonctionne bien, ça exécute bien la première fonction. Alors, vous voyez, à chaque fois, il va falloir retaper menu SH, parce qu'à chaque fois, celui-ci quitte. Ne vous inquiétez pas, on le fera évoluer au fur et à mesure. Je vais taper 2. Calcul égale 8. Super. Il a su calculer 3 plus 5. On recommence. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est le backcode clear. À chaque fois, au moins, même si le menu disparaît, il faut le faire réapparaître à chaque fois, au moins, celui-ci est effacé. La multiplication. Donc là, on va dire 12 par 12. Et là, ça nous met 144. C'est super, ça marche. Faisons le dernier test. On tape Q. Il quitte bien. Et si je mets maintenant grand Q, il quitte bien aussi. Parfait. Donc là, on vient de faire compte de créer la première étape. C'est-à-dire, on vient de faire la partie 1 de notre menu. Regardons maintenant la suite. Donc, j'ai mis en commentaire la partie 1. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tout le code, comme d'habitude, avec les différentes parties. Encurrence, partie 1, partie 2, partie 3. Je fais en sorte de commenter ma partie 1, parce que sinon, ça serait un peu le bazar. Donc là, au niveau du menu, bon, je ne vous explique pas. C'est exactement la même chose. Au niveau du case, qu'est-ce qu'on a de différent ? On a un écho, lisez-moi. Donc là, rien ne change. Impeccable. On a cette fois-ci un... Qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la partie 1 ? Oui, voilà, c'est ça. Désolé, je retrouve mes petits. En fait, j'ai tout simplement ici mis multiply. Alors, multiply, si vous vous rappelez dans la leçon précédente, c'est-à-dire la leçon numéro 22, qui était sur les fonctions, je vous expliquais qu'on peut créer des fonctions dans un fichier, soit à part, soit le même fichier, et pouvoir l'appeler à chaque fois. Donc avant cela, pour que ça marche, on multiplie, il a fallu que je fasse quelque chose. Donc au tout début de mon script, j'ai tout simplement fait en sorte d'appeler .espace function.sh. Regardons ce qu'il y a dans function.sh. Alors ici, vous avez différentes choses. Ça fera partie de la partie 3, mais autant le regarder maintenant. On a différentes fonctions. On a la fonction lisez-moi. Bon, là, c'est tout simplement des échos avec différentes mises en forme, mais on verra ça plus tard, parce que pour l'instant, on n'est pas là. Ce qui nous intéresse, c'est la fonction multiply. Donc cela doit vous rappeler quelque chose, puisqu'on avait fait précisément exactement la même chose au niveau des conditions avec une boucle, et ainsi de suite. Donc j'ai tout simplement repris une leçon précédente, que j'ai fait un copier-coller, et j'ai mis ça dans une fonction multiply. Sans paramètre, puisque pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Par contre, la seule chose que j'ai rajouté, c'est un wait-enter, rappelez-vous, on l'a vu dans la leçon précédente, afin d'attendre. C'est une espèce de slip infini. Donc, OK, pas de problème à ce niveau-là. On revient maintenant au niveau du menu. Donc on a bien le point color sh, pour les couleurs, et ainsi de suite, et le point function, qui va permettre, si je reviens ici à la partie 2, d'exécuter multiply. Regardons ce que cela donne. Donc, je lance la commande, et j'exécute. Parfait, on a toujours pareil. Donc si je tape 1, on retombe sur la même chose. 2, donc je relance chaque fois, parce que c'est embêtant, mais vous allez voir la partie 3, cela va apporter une amélioration. On calcule, c'est super. Je relance mon script. 3. Et vous voyez, c'est là que ça change. Si, mettons, je mets 4, hop, il me calcule la table de multiplication de 4. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que celui-ci a bien pris en compte ma fonction, c'est-à-dire l'appel de ma fonction qui va aller ici, au niveau de fonction, et qui va récupérer toute cette chose-là. J'ai fait esprit de faire un wait under, c'est-à-dire que si, ici, maintenant, je tape entrer, celui-ci quitte le menu. Bon, c'est super, mais comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, dans la partie numéro 3, c'est comment faire en sorte de garder le menu, tout simplement. Nous allons donc voir la boucle Y précédemment vue dans la leçon numéro 20. Regardons cela, au niveau de la partie 3. Alors attention, la partie 3, accrochez-vous, il y a pas mal de choses intéressantes. Alors, on va commencer par un while, tout simplement, true. Alors, le while true, ça veut tout simplement dire c'est une boucle infinie. Ah oui, alors là, vous allez voir, c'est embêtant. Et justement, ça va être une question que je vous poserai à la fin de la vidéo, c'est comment faire pour quitter le menu ou quitter cette boucle infinie. Vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais vous expliquer cela. Donc là, j'ai tout simplement fait un while true, do, clear. Donc là, j'efface en fin de compte mon écran. C'est ce que je fais au tout début. Parfait. Toutes ces choses-là, vous avez deux choses intéressantes. Vous avez le blank et le title. Alors, si on revient ici au niveau color, j'ai fait en sorte de l'améliorer. Donc, je vous ai créé un écho-eux avec différentes valeurs. Là où ça devient intéressant, vous voyez, c'est qu'on va pouvoir modifier le fond de notre menu. Donc, si je vous le montre ici, regardez, je l'exécute. Voilà. Vous voyez, on a un menu vraiment sympathique. Là, ça devient vraiment intéressant. Je vous dis, c'est exactement comme à mon travail. Je fais en sorte de créer des menus en ce style-là pour que les opérateurs ou les techniciens puissent tout simplement taper 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et c'est beaucoup plus agréable que d'avoir des lignes de code à taper. Pour ceux qui ne se rappellent plus en fin de compte à quoi correspond tout ça, je vous ai mis, alors je vous marquerai, enfin, je vous mettrai ce petit lien dans ma page YouTube. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, on retrouve sur ce site ou plein d'autres sites, il vous suffira de taper tout simplement caractère à ski et vous aurez différents éléments. Mais là, vous pouvez retrouver les différents éléments, en l'occurrence, vous voyez, les couleurs régulières, les fameux bold, c'est-à-dire si vous voulez en gras ou pas en gras, souligné, le fameux background et ainsi de suite. Si vous voulez faire des menus vraiment qui ont de la classe ou du style, commencez à jouer avec ça, vous verrez, c'est assez intéressant. Et comme je disais, plus tard, mais bien plus tard, on s'amusera à faire cela en HTML. Donc OK, on revient maintenant au menu. Donc ici, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est simplement que j'ai fait en sorte de styliser. Alors faites bien attention à vos espaces que vous mettez. Donc c'est à vous de jouer avec, vous regardez, vous regardez les espaces que j'ai mis. Vous voyez, j'ai fait par exemple, vous voyez par exemple, ici j'ai un dollar title et là, j'ai fait en sorte de vous mettre des espaces tout simplement. Et lui, il comprend au niveau de l'écho que les espaces, on va pouvoir faire ce fameux menu centré à couleur bleue, le blanc qu'il y a autour avec les différentes informations. C'est tout simplement une mise en page. Donc ici, rien d'extraordinaire, sauf que là, vous voyez, on a un truc intéressant, c'est lisez-moi. Alors lisez-moi, là aussi, je fais appel à, on va dire, deux fonctions. Vous avez lisez-moi et wetenter. Donc ici, si on regarde, on va taper 1. Donc là, je vous fais un peu de publicité, bon, histoire 2, mais c'est juste pour le fun. Donc je vous dis qui je suis, où j'habite, et ainsi de suite, mes passions, ma chaîne YouTube, mon laboratoire, donc l'adresse web de mon laboratoire, et ainsi de suite. Mais le but n'était pas de vous montrer ça, c'était surtout de vous expliquer qu'on peut créer, par exemple, les développeurs souvent aiment bien mettre qui ils sont, comment ils ont créé ça, est-ce que le logiciel peut être commercialisé ou pas, est-ce qu'il est open source, et ainsi de suite. Donc si ici, maintenant, j'appuie sur veuillez taper sur la touche entrée, vous allez voir, c'est là que ça change. Vous voyez, mon menu ne disparaît plus. C'est ça qui est génial, c'est que vous allez pouvoir faire, mettons, 2, le calcul, il dit veuillez taper sur la touche entrée, hop, j'appuie sur la touche entrée, impeccable, ça disparaît pas. Ça, c'est vraiment génial. Regardons le 3, donner un nombre entre 1 et 12, donc là, je vais donner, admettons, 4, superbe table de multiplication, veuillez taper sur la touche entrée, et voilà. Vous voyez, à chaque fois, c'est génial. Je n'ai pas à chaque fois à relancer mon script pour avoir mon menu, donc c'est royal, alors vous me direz, c'est super ton truc. Et si je fais Q pour quitter ? Ah, bonne journée, à la prochaine, il me dit, veuillez taper sur la touche entrée. Je relance mon menu. Et c'est ça que je vais vous demander de résoudre. Je vais vous demander, en fait, dans une ou deux semaines, je vais faire en sorte de vous donner le résultat ou la solution, mais j'aime bien de vous donner des problèmes à résoudre, ça vous permet de bien comprendre comment cela marche. Si vous regardez bien la leçon numéro 18 sur la case, ici, j'explique pas mal de choses qui vous permettent de comprendre. Donc vous avez bien compris que là, la seule solution pour quitter le menu, c'est CTRL-C. Et là, effectivement, je peux quitter le menu. Mais si par contre, je relance mon menu et que je fais Q, il ne veut pas quitter. Donc, votre exercice, on va dire, ça sera de chercher une solution pour que quand j'appuie sur Q, celui-ci quitte mon menu. Comprenez bien que c'est très important. Ça va vous permettre de bien comprendre comment faire pour quitter une boucle infinie. Parce que là, ma boucle infinie n'est pas violente. Mais vous pouvez faire des boucles infinies qui vont afficher des messages ou faire des calculs et qui, d'un seul coup, mangeraient la mémoire de votre ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, il va... il va swapper, on appelle ça. Donc, quand il n'a plus de place sur le disque dur, il commence à prendre la place au niveau de la mémoire de votre ordinateur. Et là, ça devient une catastrophe. Très souvent, ça peut planter. Cela dépend des ordinateurs utilisés, mais croyez-moi, dans le domaine industriel, au niveau de l'informatique ou électronique industrielle, on n'a pas des bécanes très puissantes. Et il faut faire très attention à ça. Donc, la boucle infinie, le white true, est très intéressante, mais il faut lui mettre une parade. Là, je vous dis, il n'y a aucun problème, vous avez juste un menu qui serait affiche. Donc, ce n'est pas très grave. Voilà, je n'en ai pas plus de cette vidéo. C'était la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour finir, comme d'habitude, pour récupérer le code source, c'est toujours intéressant d'avoir le code source pour comprendre ce que j'ai fait parce que, comme je vous dis, moi, je préfère vous donner le code source, vous expliquer comment cela fonctionne plutôt que vous faire taper cela à l'écran. Donc, vous cliquez ici sur le module informatique, vous cliquez ensuite sur Apprenons Linux, là où c'est marqué En savoir plus. Vous saurez les différentes informations, vous cliquez ici sur Exercices et là, vous pourrez récupérer le fameux fichier, donc la version numéro 23, vous cliquez sur le petit module Création d'un menu et vous récupérez donc trois fichiers. Vous récupérez le .color.sh, le .function.sh et le .menu.sh afin de pouvoir, bien évidemment, vous jouer avec sur Linux. N'oubliez pas, pour les débutants, de faire un search mode plus X car lorsque je zip mon fichier, automatiquement, celui-ci perd la valeur d'exécutable. C'est important, sinon, ça ne risquerait pas de fonctionner. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.